ensuite donc la boîte a été déposée donc avec les grosses vis qu'on a vu tout à l'heure de ce côté ci ça c'est la fixation du démarreur ici un gros écrou et puis là c'est la fourchette la biennette anticouple de ce côté ci la boîte a été déposée avec les transmissions donc la transmission est allée déposer donc j'ai démonté le soufflet le tripode est sorti et là en plaçant le burin comme cela et en tapant avec le burin puis en faisant tourner ça permet de de faire sortir le le restant de la transmission donc je vais avoir ici un joint spi à changer et on voit bien que là c'est bien sec et de ce côté ci c'est un peu plus gras donc là ce joint spi doit être un petit peu défectueux donc ce sera l'occasion de remplacer ce joint spi pour la deuxième transmission dans mon kit qui est là par terre j'ai le joint qui vient ici les deux joints ici donc j'ai trois joints les deux joints spi puis celui ci j'ai les roulements donc j'ai les roulements du différentiel roulement rouleau conique qui ne seront pas changés parce que c'est pas eux qui sont incriminés c'est les roulements de l'arbre primaire qui se trouve ici avec le pignon de 5e et puis l'arbre secondaire donc on va on va ouvrir ça on va essayer d'ouvrir ça et puis voilà donc voilà force de taper hop on arrive à récupérer le morceau voilà donc là il ya un petit anneau élastique c'est pour ça qu'il faut vraiment taper pour arriver à récupérer le morceau donc il est possible donc là je vais remonter la transmission complète avec son joint comme ça sera prête pour pour être remonté sur la voiture donc j'allais dire que ce serait bien de pouvoir taper directement sur la transmission en bout là bas mais on a l'axe qu'on aperçoit là on a l'axe du du satellite de notre différentiel donc là on a d'autres joints à lèvres qui est ici qu'il faudra changer alors j'ai essayé avec une pièce en bois de taper comme ça pour essayer d'éjecter sans abîmer la tulipe finalement effectivement la solution avec un tournevis en passant à travers l'axe ici on tape un tout petit peu très gentiment bien dans l'axe et là on voit que c'est sorti on aperçoit bien la sortie donc je finis de pousser parce que là c'est pas encore complètement sorti donc le marteau le burin le marteau le marteau le meilleur outil du mécanicien voilà c'est sorti c'est rangé donc là le joint on le voit bien on va changer ce joint spi mais d'abord on va nettoyer la boîte avec le d40 et puis et puis une fois que tout ça ce sera propre on va démonter le cette partie là le carter qui cache le cinquième rapport je pense qu'il va falloir que je dépose ces vis là pour sortir le carter à l'embrayage avec le différentiel et on accèdera comme ça aux deux arbres aux deux arbres de la boîte de vitesses un ici et un qui est caché derrière voilà voilà donc là je sais pas comment c'est fait est ce que le roulement de l'arbre secondaire est directement non il doit être en amont il doit être par ici puisque là on doit avoir la couronne du différentiel à denture hélicoïdale avec l'engrenage et puis donc il en porte à fond alors on va mettre cette grande vis ces trois vis là peut-être une quatrième par là ces trois vis là on va les mettre dans ce carton là avec cette série de vis on vérifiera si chacune à la même longueur et puis ce sera donc rangé dans ce carton là alors les sept vis les sept boulons qui étaient ici en clé de 10 sont démontés la clé de 13 permettant de desserrer tout ça c'est desserré celle ci j'ai eu un peu de mal donc il faut la travailler pour faire des allers-retours comme ça et on va chercher de la mobilité pour refaire le filet par contre il ya une un boulon de 13 que je peux pas avoir directement et qui se trouve caché ici par ce boîtier là donc on va déposer le boîtier avec la découverte d'une boite vitesse j'ai jamais démonté de bois de vitesse donc ça va être là des grandes découvertes le capuchon moi je vais le décoller avec parce qu'il est desserré mais il bouge pas donc je vais le desserrer et puis on va faire venir ça c'était le cap de 13 qui était ici il y avait une tresse par rapport au châssis donc derrière il ya un écrou 1 2 3 4 et 5 écrous ça ressemble à du 13 donc on va déposer ça et puis on va voir ce que ça va faire par rapport à la fourchette par rapport à l'ensemble des fourchettes à la commande des fourchettes puisque les fourchettes elles sont comme ça il ya ce balade comme ça on va la grande découverte le carter qui était ici est collé c'est à dire que là il a fallu utiliser une spatule comme ça pour arriver à décoller le système ensuite pour pouvoir désassembler la boîte de carter DIF embrayage les vis sont là et de ce côté ci cette vis là était inaccessible à cause du boîtier de commande qui se trouve ici donc ce boîtier de commande donc la boîte elle était tournée comme ça et ce rectangle là ce logement ici ce logement ici là est occupé par ce système mécanique de commande voilà pour pouvoir pousser les différents supports qui sont ici pour ensuite aller commander par exemple la cinquième qui se trouve ici on aperçoit la cinquième qui bouge donc voilà au neutre tout ça c'est ici et la boîte étant dans l'autre sens celui ci là quand j'ai enlevé le boîtier celui ci s'est déplacé et a fait j'ai entendu ce bruit là là je me suis dit en retirant le boîtier il y a quelque chose qui est tombé dedans donc a priori non quand on regarde quand on regarde ce mécanisme il n'y a rien qui puisse être à se libérer voilà voilà donc maintenant je peux effectivement desserrer cette vis là mais avant ça je vais retirer je vais retirer ces écrous donc ils sont frappés en deux endroits pour pouvoir les libérer je vais les démonter retirer ce cette vis qui mobilise la commande du synchro de cinquième et on va sortir tout ça de façon à pouvoir parce que là on a l'effet massif ça permettra de desserrer plus facilement ces deux écrous et bien il va y avoir les pièces du synchro qu'il va falloir récupérer et puis et puis rien perdre avec la fourchette bien sûr donc la vis de commande la vis de fixation de l'axe de commande de la fourchette c'est ça que je voulais dire et puis quand on aura désassemblé tout ça après il suffira sûrement de défaire ces vis là pour accéder aux roulements qui sont sûrement derrière comme j'aurai désassemblés ici j'aurai sûrement le roulement de l'arbre primaire un peu plus bas dans cette zone là à pouvoir aller chercher le roulement de l'arbre secondaire voilà alors après j'ai démontage des deux écrous qui étaient ici avec le pistolet à air comprimé un clé à choc j'ai dévissé les deux écrous on va récupérer celui-là on va le mettre avec la suite voilà j'ai rangé les pièces à peu près dans l'ordre donc cet écrou ici pour le pinon de cinquième arbre secondaire cet écrou là pour l'arbre primaire de la cinquième la fourchette à l'envers avec là on aperçoit en doré en couleur donc c'est du laiton le synchro qui viendra se cramoter après sur cette partie là là où j'ai mon index donc le pinon de cinquième arbre primaire est monté fou sur l'arbre primaire le pinon de cinquième arbre secondaire on aperçoit légèrement les encoches là on les voit mieux ici les encoches des camelures qu'on voit ici sur l'arbre primaire sont au niveau du crabeau du crabeau de la cinquième donc il a fallu démonter effectivement la petite vis qui serrait la fourchette sur cet axe là donc là cet axe là coulisse coulisse tranquillement là dedans on va pouvoir démonter les vis en six pans creux sûrement des têtes fraisées et on doit sûrement apercevoir je vais éponger un peu on doit sûrement apercevoir les lèvres des deux roulements à billes à une ange de bille donc c'est déroulement à contact radial de l'autre côté on a de ce côté si des roulements à rouleaux donc la plaque tenue par ces quatre vis là ici ici là et puis là bas cette plaque avec les quatre vis à tête fraisées tête fraisée mais avec une rondelle écroufre une rondelle annulée et monter donc c'est très très difficile à desserrer il a fallu prendre le tournevis à frapper pour pouvoir arriver à débloquer la vis et puis ensuite il a fallu travailler la vis avec la clé un quart de tour un huitième de tour pour lui donner du jeu un peu de wd 40 dedans pour faciliter le tout mais c'est vraiment été c'est vraiment difficile là ici on a un petit circlipse à faire sauter on aperçoit là on voit que la bague extérieure du roulement elle tourne dans son logement donc ça va permettre effectivement quand on va avoir démonté les écrous de 13 tout le tour ici de sortir le carter je pense que le carter va sortir les arbres eux vont rester en place enfin j'espère le roulement qui vient là donc là il n'y a pas de problème le diamètre de l'arbre cannelé est plus petit que la bague intérieure de mon roulement par contre ici on voit bien que sur le roulement de remplacement c'est les mêmes références il y a des numéros dessus c'est les mêmes sur la sur la lèvre on voit bien que ça passe jusqu'à la cannelure ici mais ça ne va pas plus loin c'est à dire que le le palier avec un trou pour la lubrification ici on aperçoit les les rainures hélicoïdal pour la lubrification puisque là le panier le pignon de cinquième est monté fou sur sur l'arbre primaire c'est que le synchro 1 le crabeau qui est lui monté sur l'arbre cannelé et là cette pièce là visiblement elle ne s'enlève pas à la main je vais essayer de de je vais essayer d'enlever un petit peu avec un outil mais visiblement elle vient pas voilà suite au prochain numéro alors là j'ai essayé effectivement de sortir de l'ouvrir j'ai retiré les deux circlips donc là elle se lève avec une main ça va être compliqué mais ce qui pose problème c'est qu'il ya quelque chose qui empêche de de sortir donc je pensais que c'était les commandes des différents axes de fourchette ici mais là ça passe bien donc il n'y a pas de problème par contre ici on voit que ça pivote à l'intérieur on aperçoit que ça pivote ça pivote à l'intérieur donc c'est la marche arrière il s'apprend appui quelque part donc en fait tout est démonté sauf ici derrière un écrou un écrou ici qui doit correspondre au pinon de marche arrière et donc on va le dévisser ça va sûrement dégager quelque chose de la marche arrière et le remontage à mon avis sera pas évident évident là on a des références pour être appelé ça sur internet pour voir si quelqu'un l'a déjà démonté j'ai pas mes lunettes j'arrive pas à voir mais en zoomant et avec des lunettes j'arriverai à voir donc démontage de ça et puis après on verra donc la vis que je viens de déposer de derrière aller là ça correspond au maintien de cet axe là donc c'est pour ça que je pouvais pas tirer ça ça levait le pignon là ici ça voulait aller plus haut mais ça pouvait pas aller plus loin que ça donc ça c'est le pignon de la marche arrière et puis donc là on aperçoit deux vis que j'apercevais à travers la petite fenêtre là je m'étais dit je pourrais éventuellement les retirer mais alors remettre des vis comme ça à travers carter qui est déjà posé c'est mission impossible bon voilà on avance on s'emprime bien de de la position des différentes fourchettes c'est à dire que ça c'est comme ça ça c'est le neutre ici ça c'est la cinquième il va falloir retirer tout ça pour pouvoir déposer les deux arbres et attaquer les deux roulements donc là roulement de l'arbre secondaire avec la gorge de notre cerclipse et puis ici le roulement de l'arbre primaire les autres roulements on aperçoit les billes là tout doucement on aperçoit les billes derrière les dents de voilà ce qui brille là je crois ça va être une bille ouais c'est une bille c'est pas une bille un rouleau puis les autres ils sont cachés derrière ce pignon de première ça doit être première première seconde non ça c'est marche arrière puisque c'est une denture droite première marche arrière deux trois quatre et le cinquième je l'ai viré donc première deuxième troisième quatrième et la cinquième on continue on va continuer par quoi bah là je peux rien déposer donc ça veut dire que si je veux déposer quelque chose il faut que je dépose cet ensemble là et cet ensemble là et bien ça va passer par le démontage de ces deux vis là démontage de ces deux vis là pour pouvoir déposer l'ensemble des fourchettes alors je pense en faisant ça je vais avoir l'arbre primaire qui va sortir ou tout l'ensemble probablement les deux arbres l'un contre l'autre parce que je peux pas sortir cet arbre là bon on va voir peut-être qu'en déposant ça ça va retirer les fourchettes la fourchette de la 3,4 la fourchette de la première marche arrière et la 2 alors elle est où la 2 elle est à l'intérieur là elle est à l'intérieur ici non ce que je vous montrais là c'est la même ça ça c'est là un peu oui c'est à dire ok c'est la 1,2 ça c'est la fourchette de la 1,2 effectivement on balade le pignon de la marche arrière en même temps technologiquement on a vu maintenant il faut continuer donc après retirer ces deux vis là j'ai pu retirer cette partie là cette partie là c'est la fourchette ici de la commande du pignon baladeur de la marche arrière il vient comme ça ici cette partie qui se trouve là ça fait une liaison rotule avec ce petit piton rotulien qui se trouve bien là qui permet de se balader c'est le baladeur de la marche arrière donc sur un seul et même axe on voit qu'on a un seul et même axe ok donc là ça bouge pas il faudrait simplement retirer l'axe donc on va tirer dessus mais il est il est solidaire celui de la marche arrière bah écoute on va continuer on va sûrement retirer le pignon de marche arrière là non l'axe qui se trouve ici donc faudra faire attention à bien réorienter le cette partie là sûrement qu'au bout de cet axe là il va y avoir un méplat il doit y avoir un méplat parce que je sens que ça tourne pas sur lui même il tourne très très légèrement mais voilà donc ça devrait aller pour le remontage on continue et bien voilà ça avance donc avec les mains j'ai attrapé l'ensemble j'ai attrapé l'ensemble et en même temps j'ai emmené avec un index l'index de la main droite j'ai emmené le pignon de marche arrière pour pouvoir parce qu'il est dans cette zone là et ça aurait gêné et puis après je l'ai redéposé ici pour pouvoir garder le sens de montage parce qu'il y a sûrement un sens de montage effectivement on voit les dents qui sont biseautées ici taillées en pointe pour pouvoir s'engager plus facilement se synchroniser enfin se craboter dans celui d'à côté donc on va mettre le carter de côté donc nettoyage de celui-ci nettoyage de l'autre carter qui se trouve là on va désassembler alors ça a tendance à vouloir se séparer assez facilement les fourchettes et les arbres je pense que cet arbre là il va pouvoir partir comme ça vis-à-vis de la fourchette et puis après il va falloir attaquer le roulement qui est ici et ce roulement qui est ici visiblement il peut pas sortir vers le bas à cause de ces pignons qui sont taillés dans la masse donc il va falloir sûrement chauffer et puis tirer ce roulement c'est à dire que cette bague là c'est pareil elle doit sortir et puis après il y aura celui ci à faire sortir les bagues intérieures voilà voilà le roulement qui faisait du bruit quand je tourne à la main je sens des petites vibrations pas catholiques et qu'est ce qu'on peut voir et bien on peut voir qu'effectivement il manque une bille là il manque une autre bille là la cage à billes elle est détruite donc ça c'est un roulement à billes par contre c'est pas un roulement à rouleaux conique je pense à roulement c'est pas un roulement ce n'est pas un roulement à rouleaux je pensais que c'est un roulement à rouleaux donc ça veut dire que les deux qui sont en haut sont encore intactes et c'est celui ci qui posait problème donc je vais d'abord à m'attaquer à celui ci changer les roulements qui sont bons ce serait dommage ici j'ai le joint spi de l'arbre primaire qui va dans le carter de bois de dans le carter d'embrayage à remplacer puisque je l'ai bon on va voir donc l'axe du pignon baladeur de la marche arrière il est indexé par une petite goupille qui se trouve là alors par contre on a une à 90 mais cet axe il est bien positionné comme ça va voilà dans ce sens là comme ça la vis elle rentre bien bien rendu on voit que de toute façon ça rentre pas de l'autre côté là on voit que ça rentre pas et c'est plutôt un conduit peut-être pour faire passer de l'huile non de toute façon il est pas besoin ça tourne pas par contre en ouvrant ça là on aperçoit un certain nombre de petits morceaux de de roulements un bout de la cage à aiguilles un bout de la cage à billes voilà ensuite un morceau un autre morceau là pourtant j'avais fait la vidange de la boîte j'avais pas de morceaux donc ils étaient tous restés là juste à côté voilà enfin j'ai pas vu j'ai pas vu passer de morceaux les dents n'ont pas du tout été touchés regardez tout ça c'est nickel donc le roulement incriminé c'est celui ci quand je le fais tourner ça fait du bruit voilà puis c'est surtout on voit bien que il manque un certain nombre de rouleaux il manque un certain nombre de rouleaux il en manqué un je pense et puis il est surtout bruyant celui ci n'est pas du tout bruyant il est il est souple comme tout celui ci même chose voilà donc celui ci je le dégage je le remplace je l'ai bien dans mon kit là roulement à rouleaux avec un circlips là à l'extérieur qui permet de de faire le montage c'est le bon diamètre c'est le bon kit donc roulement à remplacer là la fourchette à les positionner comme ça ce qui veut dire que l'arbre je peux le prendre et le sortir comme ça voilà je vais poser et puis on va s'occuper du roulement on va poser ça par terre dans le carton au niveau du carter du d'embrayage et puis on va on va nettoyer tout ça à l'heure à l'heure à l'heure